Ça fait bientôt deux mois que la saison 2024-2025 a commencé, et c'est le moment que j'ai choisi pour sortir le premier épisode de la nouvelle saison de Focus sur les Prêtés, où on va suivre les performances de Paolo Lopez, de Simon Hengapandouet-Enbu et d'Asdi Nunaï, en attendant que d'autres Prêtés rejoignent peut-être le casting au Mercato d'hiver. Dans ce premier épisode, on va se demander s'ils ont réussi leur adaptation dans leur nouveau club, est-ce qu'ils ont du temps de jeu, et surtout, est-ce qu'ils sont performants ? Petite question pour vous avant de commencer, pensez-vous que l'OM doit faire confiance à Simon comme gardien numéro 2 la saison prochaine s'il fait une saison pleine avec Nîmes en national ? Ou alors faut-il qu'il enchaîne avec un Prêt en Ligue 2 dans la foulée ? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence directement par un focus sur le Prêt de Paolo Lopez à Géronne, il fait partie des joueurs qui ont été poussés vers la sortie cet été, il a rapidement accepté l'idée, mais ça a quand même mis du temps à se décanter, il y a d'abord eu de longues négociations avec Kaum, parce que Fabregas le voulait absolument, mais ça a capoté, Paolo Lopez décide finalement de signer à Géronne, le club de sa ville natale où il a joué quand il avait entre 6 et 13 ans. Sur la formule, c'est un prêt avec une option d'achat de 6,5 millions qui n'est pas obligatoire, c'est un détail qui a beaucoup d'importance parce que ça veut dire qu'il peut revenir à Marseille l'été prochain. Le point positif, c'est que Géronne prend en charge l'intégralité de son salaire, pour rappel il est autour de 280 000 euros par mois, donc c'est pas négligeable du tout. Les nouvelles sont pas très positives pour ce premier épisode, parce que Paolo Lopez n'a tout simplement pas joué le moindre match avec Géronne. Gazzaniga est titulaire indiscutable dans l'esprit de son coach, c'est lui qui joue les matchs de Liga et aussi de Ligue des Champions. Il donne globalement satisfaction, mis à part sa grosse boulette qui a offert 3 points miraculeux au PSG en Ligue des Champions. En plus, il vient tout juste de faire un très gros match en sortant 2 pénaltys dans le même match, même 3 si on ajoute celui qui a été à retirer, mais qui l'avait aussi arrêté. Après une performance comme celle-là, j'imagine que Paolo Lopez va devoir encore plus prendre son mal en patience. Quand il est arrivé, il a clairement dit qu'il n'avait pas eu de garantie de temps de jeu de la part des dirigeants ou de son coach, et qu'il devrait gagner sa place grâce à son travail au quotidien. Pour le moment, il n'a pas encore eu l'opportunité de jouer, mais je pense qu'il en aura, que ce soit en Coupe d'Espagne ou peut-être sur les derniers matchs de Ligue des Champions, si Giron n'a plus grand-chose à espérer. Ça peut être l'occasion de faire un petit turnover et de donner un peu de temps de jeu à Paolo Lopez. C'est compliqué pour lui de s'imposer parce qu'il est confronté à la concurrence de Gazzaniga, qui a été le titulaire lors de la très belle saison 2023-2024. Il apporte des garanties à son coach, donc dans ce cas de figure, il n'y a pas de raison de changer. Le problème pour l'OM, c'est que l'option d'achat n'est pas obligatoire. S'il ne joue pas beaucoup, je ne suis pas persuadé qu'ils paieront 6,5 millions pour le garder, mais ce n'est pas impossible non plus. Je trouve qu'il a quand même un salaire très important pour être une doublure, mais à côté de ça, c'est une très bonne doublure dans le sens où il est très impliqué. Il manque de régularité, mais il est capable de faire de bons matchs et de se montrer décisif. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui sait se remettre en question. Humainement, c'est aussi très bien, donc c'est un apport intéressant pour le groupe en général. Après, je pense qu'il est capable de s'imposer, mais ça dépendra des performances de Gazzaniga. Pour le moment, la concurrence n'est pas à l'avantage de Paolo Lopez, mais ça pourrait changer dans les semaines à venir. A lui de saisir sa chance quand elle se présentera, mais pour l'instant, il n'a pas encore joué le moindre match sous les couleurs du club de sa ville natale, espérons que la situation soit un peu différente dans le prochain épisode. On enchaîne avec un focus sur Unai, qui a été prêté au Pana début septembre sous la forme d'un prêt avec option d'achat, et plus précisément, un prêt payant de 500 000€ avec une option d'achat de 11,5 millions, qui n'est pas obligatoire. Encore une fois, c'est un joueur qui peut potentiellement revenir si son prêt n'est pas concluant. A l'inverse, si son transfert définitif se confirme, on fera une petite plus-value après l'avoir acheté environ 8 millions d'euros à Angers, mais faut pas oublier qu'ils vont prendre 30% à la revente, probablement sur le montant de la plus-value, qui serait de 3,5 millions puisqu'on ne compte pas le montant du prêt payant si je dis pas de bêtises, donc Angers pourrait récupérer un peu plus d'un million d'euros si le pourcentage à la revente se répercute sur la plus-value. Maintenant, pour parler plus concrètement de son prêt en Grèce, je m'attendais pas à le voir titulaire aussitôt, parce que sa préparation a été tronquée pour plusieurs raisons. Comme son départ se dessinait, Deserby ne le faisait plus jouer, c'est logique. Il y a aussi eu un petit problème physique qu'il a freiné, donc il manquait de rythme. A son arrivée au Pana, il a d'abord joué une dizaine de minutes pour faire ses débuts face au Paok, puis dans la foulée, Jovanovic l'a mis titulaire face à Panser Aikos. Il a quasiment joué le match entier en apportant le danger offensivement, en créant des occasions. Il en a aussi eu deux grosses, d'abord une prise de balle, élimination et une frappe enchaînée, mais leur gardien est vigilant. Même chose sur un coup franc très bien tiré, mais qui est aussi bien sorti. Une très bonne première titularisation avec une influence importante dans le jeu, et notamment dans la création d'occasions. Il a ensuite été titulaire dans un rôle de milieu offensif face à l'AEK pour une défaite 2-0, un match où il était moins en vue en dehors d'une frappe qui passe au-dessus, mais toute l'équipe était en difficulté et mise sous pression par les attaquants de l'AEK. Pour le premier match de Conférence League face au Borac Bania, Jovanovic a décidé de le mettre sur le banc et de le faire entrer à l'heure de jeu. Il est d'ailleurs tout proche d'être passeur décisif, mais la tête de son coéquipier passe juste à côté du poteau, match nul un partout pour le rentrer en lice en Coupe d'Europe. Lors du derby face à l'Olympiakos, il était encore remplaçant, entré à un quart d'heure de la fin pour faire quelques différences, pour apporter quelque chose offensivement, mais il s'est parfois fait bien bouger sur certains duels. En tout cas, j'ai la sensation que son prêt est déjà bénéfique, il joue plus libéré, il n'hésite pas à tenter des choses, il a plus d'influence dans le jeu, je le sens plus déterminé aussi, et ça vient confirmer ce qu'il disait au moment de son arrivée en Grèce, qu'il avait besoin d'un nouveau départ, et qu'il reconnaissait qu'il aurait dû travailler davantage quand il était à l'OM. Ça lui permet aussi de retrouver le rythme de la compétition pour être prêt avec le Maroc, la situation n'était pas idéale lors de la dernière trêve, mais comme c'est un cadre de la sélection, Régragi l'a quand même convoqué. Il fait logiquement partie de la dernière liste pour affronter la République centrafricaine deux fois, on en parlera dans Focus sur les internationaux la semaine prochaine. En tout cas, pour conclure sur sa situation en prêt, ça se passe plutôt bien, même s'il était remplaçant sur les deux derniers matchs, il a montré des choses intéressantes depuis son arrivée, il prend tranquillement ses marques, et j'imagine que ce sera encore de mieux en mieux au fil des matchs. Pour le moment, il n'est probablement pas encore à 100%, on espère qu'il va enchaîner les matchs et qu'il sera performant parce que l'option d'achat n'est pas obligatoire, et si le Pana décide de la lever, ce sera l'arrivée la plus chère de leur histoire devant les 8 millions de Djibril Sissé, lui aussi passé de Marseille au Pana. Ça montre bien que c'est pas anodin pour eux de la lever, pour l'OM l'objectif c'est qu'ils se relancent, qu'ils ne perdent pas trop de valeur, et si sa valeur peut augmenter c'est encore mieux, mais dans ce cas là ça voudra dire aussi qu'il a fait une belle saison, et donc probablement que le Pana lèvera l'option d'achat. Mais tout ça on le verra dans les prochains mois. Pour le moment, leur début de saison est mitigé, 8ème en championnat avec 7 points de retard sur le PAOC, et 5 points de retard sur l'ARIS, l'AEK et l'Olympiakos, puis un match nul pour leur entrée en liste en conférence ligue, mais ils ont encore le temps de rectifier le tir, affaire à suivre. J'en profite pour avoir une pensée pour eux, parce que ces dernières heures l'aspect sportif est loin d'être une priorité, parce qu'ils ont été frappés par le décès tragique de Georges Baldock à seulement 31 ans. On a une grosse pensée pour sa famille, ses proches, et aussi pour tous les supporters du Pana, de l'équipe nationale grecque et des clubs où il a joué précédemment. On passe à un focus sur Simon, qui a enfin été prêté pour aller gratter du temps de jeu et prendre de l'expérience en national. C'était une condition importante au moment d'accepter de prolonger jusqu'en 2026, et ça aurait déjà pu être le cas avant, mais il s'était blessé au moment où Valenciennes, puis Pau, s'intéressaient à lui. Le prêt à Nîmes, c'est une bonne idée, parce qu'il lui assure une place de titulaire en national. C'est plus bénéfique que d'être gardien en N3, ou qu'être 3ème gardien sans réelle perspective de temps de jeu. A 21 ans, il a l'occasion de disputer sa première saison pleine et de montrer qu'il peut avoir un meilleur statut à l'OM. Maintenant, pour se focaliser sur son temps de jeu et sur ses performances avec Nîmes, premier match de championnat parce qu'il venait tout juste d'arriver, mais il a été miticulaire dès le match suivant contre Châteauroux. Une victoire 1-0 sans avoir été énormément sollicité, mais il a été plutôt rassurant dans ce qu'il a eu à faire, en claquant notamment un ballon dangereux sur la barre. Lors de la défaite 2-0 à Valenciennes, il est trop juste pour sortir la frappe du 1-0. Le deuxième but qu'il encaisse, c'est un pénalty qui a été provoqué par son défenseur juste avant que Simon ne joue son 1 contre 1. Un match où il ne s'est pas particulièrement illustré, mais il n'a pas été aidé par sa défense qui était fébrile. Il n'a pas joué le match contre Rouen puisqu'il était retenu avec le Cameroun. Contrairement à la Ligue 1, la 4ème journée de National s'est jouée pendant la trêve internationale de septembre, donc Simon ne pouvait pas jouer ce match-là. Il a retrouvé sa place à son retour en étant titulaire 4 matchs d'affilée. D'abord Concarneau, où on ne peut pas lui reprocher le but encaissé parce que son défenseur marque contre son camp en coupant la trajectoire d'un centre alors qu'il n'y avait pas vraiment de danger et que Simon était attentif. Ensuite, il s'est montré décisif contre Versailles parce que c'est sa longue relance à la main qui est à l'origine de l'action du but de Nîmes. En dehors de ça, il a été peu sollicité. Contre Villefranche-Beaujolais, c'est souvent ses défenseurs qui ont écarté le danger sur la situation chaude. Et pour finir, il était aussi titulaire contre Sochaux, un match où il encaisse un but sur pénalty alors qu'il part du bon côté. Et on peut aussi noter deux prises de balles aériennes très rassurantes sur des coups francs excentrés dangereux. Il a aussi capté plusieurs ballons proprement et pour le coup, il n'y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Ce qui est positif, c'est de le voir enchaîner les matchs. Pour l'instant, c'est 50% de clean sheet et pas de boulettes à relever. 3 clean sheets en 6 matchs match XXL où il sort 3-4 arrêts réflexes mais globalement je le trouve rassurant. Il ne fait pas spécialement d'erreur, il tente de bien diriger sa défense et de se montrer déterminant donc c'est très positif. Il expliquait d'ailleurs dans un entretien qu'il aimerait rester à Nîmes s'il monte en Ligue 2. Ils sont actuellement 9ème à 6 points des 3 premiers donc ça reste jouable. A mon avis, ce serait le scénario idéal de commencer par une saison en Nationale, de monter et d'enchaîner avec une deuxième saison en Ligue 2. Tout ça avant d'espérer prendre une place de deuxième gardien à l'OM dans un premier temps. Après, ça suppose que les Nîmois montent donc on ne peut pas s'avancer à l'heure actuelle mais ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que Simon a du temps de jeu et ça ne peut qu'être bénéfique pour sa progression. On termine avec un point rapide sur le seul joueur qui est prêté à l'OM avec une option d'achat non obligatoire, Valentin Carboni qu'on n'a pas énormément vu pour l'instant, 12 minutes contre Reims où il était bien pris par leur défenseur, 25 minutes un peu plus encourageantes contre Toulouse, une entrée peu remarquée contre Strasbourg et une titularisation et une mi-temps timide contre Angers. Après, son début de saison a été plombé par une blessure au début de la trêve internationale donc il n'a pas pu enchaîner. Plus récemment, il s'était entraîné plus régulièrement avec le groupe, il essayait de revenir à sa meilleure forme et c'était censé être de mieux en mieux de match en match, seulement il s'est à nouveau blessé au genou et a été contraint de déclarer forfait pour le rassemblement avec l'Argentine. C'est la deuxième fois que ça arrive, on n'a pas plus de précision sur la durée de son absence mais ça va continuer de le freiner alors qu'il commençait tout juste à enchaîner les entraînements et à grappiller plus de temps de jeu. Pour rappel, il a une option d'achat très élevée, 35 millions plus 4 millions de bonus, l'Inter garde la main sur le joueur avec une clause de rachat d'environ 40 millions d'euros, seulement pour lever une option d'achat aussi importante faudra que ses performances soient exceptionnelles. Pour le moment, son temps de jeu est très faible, on n'a pas eu l'occasion de voir grand chose avec les deux blessures qui se sont enchaînées. Il lui restera encore du temps pour montrer son meilleur niveau par la suite et on espère que ce sera le cas. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé le retour de Focus sur les prêtés. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Merci à tous ceux qui vont y penser. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Unai dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo avec notamment l'épisode spécial coach de Que sont-ils devenus qui devrait sortir ce week-end si tout se passe bien. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où on se demande si Jonathan Rowe doit être titulaire. Le lien sera en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM. Sous-titrage ST' 501